Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie et voici Clifford, mon ami le grand chien rouge. Clifford a choisi Émilie, alors elle l'a adoptée. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi et il a fallu déménager. Clifford c'est l'ami que chacun espère, c'est aussi le plus grand chien qu'il y a sur terre. Le grand chien rouge attend que tu l'appelles, oh j'aime Clifford, mon chien fidèle. Les mignons partent un beau matin, c'est parti avec leur bagage. Sur l'île de Pearlwell, ils ont trouvé d'autres copains pour les accueillir au bout du voyage. Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge, oh j'aime Clifford, le grand chien rouge. Mission de confiance Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, une devise, prêt ou pas ? Mais voilà ! Où peuvent-tu bien être ? Tu es découverte ! Ah zut ! Viens avec moi maintenant, on va chercher Clifford. Clifford ? Clifford ? Clifford ? Clifford ? Clifford ? Clifford ? Ouah aïe ! Tu peux me dire comment un chien rouge géant arrive à se cacher aussi bien ? Clifford ? Crois-moi, il ne t'aidera pas à montrer le bout de sa truffe. Clifford ! Clifford ! J'arrive tout de suite, Émilie. Et voilà Clifford ! Non ! Mais tu n'y as adoré ! Ouf ! Clifford, tu veux bien me rendre un service ? Ouah ! Ouah ! C'est pour l'anniversaire de ma cousine Laura qui a lieu demain. Tu auras la gentillesse de déposer ça de ma part à la poste ? Félicitations Clifford ! La petite Émilie a bien de la chance d'avoir un chien comme toi ! Merci Clifford ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Oh ! Non ! Oh ! C'est incroyable ! Alors là, c'est drôlement impressionnant ! Ah oui, tu trouves ? Oui ! Je parie qu'en te voyant, le postier va avoir une de ses frousses ! Le voilà justement ! Admire le travail ! Ça va Cléo ? Et toi mon brave nonos ? Ah ! Le pauvre homme ! J'espère que je ne lui ai pas fait trop peur ! Salut les amis ! Zut alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cadeau tout simplement ! Oh ! Un cadeau ! Mais où vas-tu comme ça avec mon paquet ? C'est pour Laura, la cousine d'Émilie ! C'est quoi comme cadeau ? Il faut absolument que je le donne tout de suite au postier ! C'est toi qui viens poster le paquet ? Et tout seul ? Et oui ! Ça alors ! Mon maître à moi ne me laisserait jamais faire ça ! C'est certain ! Je risquerais trop de le perdre ! Mais qu'est-ce que c'est ? Quoi donc ? Oh ! Dis donc ! Qu'est-ce qui t'a pris Cléo ? Je voulais l'ouvrir ! Moi qui avais promis à Émilie de le remettre au postier ! Tu le lui donneras dès qu'on saura ce que c'est ! Ça m'a l'air d'être un fresbie ! Tu ne devrais pas jouer avec Cléo ! Surtout sans savoir ce que c'est ! Je crois avoir trouvé ! C'est une pizza ! On peut aussi rayer la pizza sur la liste ! Allez ! Sois un peu raisonnable maintenant ! Et rends-moi ça ! Oui ! Tu dois le lui rendre ! Attendez un peu ! Je crois savoir ce que c'est ! C'est un ballon magique ! Un quoi ? Oh ! C'est un ballon magique ! J'ai vu ça à la télé ! Tu crois vraiment ? En tout cas, ça ne ressemble pas au dessin sur la boîte ! Oui, je sais ! Normalement, il faut le gonfler, je crois bien ! Je sais ! Un ballon magique ! Ça c'est génial ! Hé ! Ça me plaît bien ce truc ! Non, non ! Quoi ? J'ai dit que puisqu'on savait ce que c'était, il fallait le ranger D'accord, mon grand, si tu le dis Je n'ai pas l'impression que ça rentre encore Ça rentre forcément, aide-moi, Nonos Et si j'essayais ? Arrête ! Ne fais pas ça ! Oh oh ! Là, je crois que ça se présente très mal Au moins, on est sûr que ça rentre dans la boîte La boîte, je m'en moque Maintenant, il faut que je raconte tout à Émilie Tu préfères qu'on vienne avec toi ? Elle a raison, c'est un peu notre faute s'il a éclaté Non, ce n'est pas la peine, je le lui dirai moi-même Allez, allez, fais-moi vite une passe que je marque un panier D'accord, tente ta chance et après, c'est mon tour Qu'est-ce que je vais dire à Émilie ? Bonjour, Clifford Tiens Alors, ça y est, tu as parlé à Émilie ? Non, pas encore Elle va être drôlement contrariée Oh, je le sais Je regrette vraiment d'avoir voulu ouvrir le paquet Je ne t'en veux pas N'empêche qu'Émilie va être tellement contrariée Je sais On ferait mieux de ne rien dire Ne rien dire, mais je n'ai pas le choix Comme tu voudras N'empêche que quand elle sera, elle va être drôlement contrariée Tu veux bien arrêter de dire ça ? Mais c'est pourtant la vérité Je sais, je n'ai pas le choix Tu peux cacher le ballon et faire comme si tu l'avais bel et bien postée Mais je ne l'ai pas postée Émilie n'est pas censée le savoir Tout lui raconter ne servirait qu'à la contrarier Tu crois vraiment ? J'en suis sûre et certaine Cache le ballon Tu es sûre ? Ça ne fait aucun doute Est-ce que je t'ai déjà donné de mauvais conseils ? Hé, Clifford ! Merci d'avoir posté le paquet J'imagine déjà la tête de ma petite cousine Laura quand elle l'ouvrira Tu sais ce que je me dis ? Je me dis qu'un chien aussi formidable que toi mérite une belle récompense J'en ai pour une minute J'ai des nœuds dans l'estomac Je savais bien que ça lui ferait plaisir Mais elle croit que j'ai posté le paquet Exactement Voilà mon gentil toutou Pour te remercier je t'ai apporté ta friandise préférée Tu le mérites parce que tu es le chien le plus formidable au monde J'ai vraiment de la chance d'avoir un ami comme toi Clifford Allez, régale-toi mon chien Tu l'as bien mérité Clifford, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas malade ? Laisse-moi regarder tes yeux Clifford, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le ballon magique de ma cousine Laura Tu l'as fait éclater Et ensuite tu l'as caché Clifford, c'est très vilain de ta part Oh oh, je savais qu'il n'aurait jamais dû cacher ce ballon Je voulais vraiment offrir ce cadeau à Laura pour son anniversaire Tu aurais quand même pu me montrer ça avant Si j'avais su qu'il était fichu, j'aurais pu en acheter un autre Je sais que tu ne l'as pas fait exprès Après tout, ça n'est pas si grave que ça Mais tu vas venir avec moi acheter un autre cadeau pour Laura, d'accord ? Et ensuite nous irons à la poste pour l'envoyer, mais ensemble cette fois Et surtout n'oublie pas, tout le monde fait des bêtises Alors la prochaine fois, dis-moi tout de suite la vérité, d'accord ? Allez, en route, direction les boutiques Je savais bien qu'il devait dire la vérité Depuis le départ Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?